Et bien justement Pierre Fula, la finale c'est tout de suite, vous l'avez dit, entre l'allemand Roscoff contre le chinois Kong qui est le champion du monde. Une manche partout entre les deux hommes, nous sommes à la fin du troisième set. 20-14 et balle de 7 pour l'allemand Roscoff. Au beau retour sur revers de Roscoff qui va vraisemblablement remporter le troisième set. Alors ce qu'il y a de pire mieux en tennis de table c'est lorsque l'on vient de réaliser l'exploit, derrière, juste derrière, et bien on perd un point facile. Et là ça fait 2 de suite que Roscoff perd alors qu'il est à 20-16 et qu'il est bien évidemment le mieux placé puisqu'il a le service. Balle de 7, toujours pour Roscoff. Et Kong Lingui revient petit à petit en grignotant ses petits points. Alors est-ce que Roscoff va retrouver tout son calme ? Eh bien non, eh bien non. Et ça énerve terriblement un joueur de perdre sur son service 4 points consécutifs. Et quant au chinois, eh bien il retrouve toute sa clairvoyance en quelques secondes. Oh là là, ce qui arrive à Roscoff, ça arrive aux meilleurs joueurs du monde. C'est incroyable mais c'est le ping, c'est ça le tennis de table. On ne comprend pas pourquoi on peut perdre 4 points consécutivement alors qu'on est à l'avantage au service et qu'on se déconcentre sur des coups ou qu'on est mal placé. Oh là là, 20-20 égalité, ça c'est un grand dénouement qui se déroule. 20-20 égalité alors que souvenez-vous, eh bien Roscoff était à 20-16 et qu'il était en passe de remporter la troisième manche. Incroyable mais vrai. 21-20, quel retour époustouflant de Kong Lingui, comme quoi un chinois n'est jamais battu d'avance. C'est une grande leçon qu'il faut tirer. Les remontées chinoises, même lorsqu'ils sont à 6 voire 7 points d'écart, sont toujours possibles. Et voilà comment le champion du monde est revenu sur Roscoff qui était presque à un point de sa victoire dans le troisième set. Eh bien voilà que désormais, on repart pour un tour en quatrième manche. Quel échange ! Il se fait remonter un petit peu les bretelles par son entraîneur parce que c'est vrai qu'un garçon de ce niveau, Yorg Roscoff, comment peut-on imaginer qu'on puisse ne pas profiter de son service et perdre 6 points consécutivement comme cela. Ça paraît démentiel, mais ça existe et il n'y a que le tennis de table qui puisse offrir de telles surprises et de telles défaillances. Quel bel échange ! Avec ce champion du monde, Kong Lingui, qui est remarquable et qui a retrouvé toute sa sérénité. J'avoue que ce garçon qui n'a que 20 ans nous promet peut-être des jours difficiles à Atlanta pour Jean-Philippe Gassien, qui ne l'oublions pas, était deuxième à Barcelone. Sera-t-il encore plus près de la médaille d'or ? Tout dépendra bien évidemment du comportement des Chinois, mais aussi de Yorg Roscoff qui demeure un high-sider possible pour le titre olympique. Nous en sommes maintenant donc en quatrième manche. Et rien n'est joué dans cette finale de la Coupe du Monde avec un Roscoff qui a perdu un peu pied après sa défaillance du troisième set. Patrick Birochot, j'ai l'impression que Kong Lingui joue de plus en plus fin. Oui, Kong s'est bien adapté après un premier set difficile et c'est vrai qu'il pose beaucoup de problèmes à Yorg Roscoff. Il joue en Allemagne comme Yorg Roscoff, il joue en Bundesliga, il connaît bien l'Allemagne, ce n'est pas un adversaire nouveau pour lui. Il a des solutions tactiques pour l'instant. Oui, Kong Lingui axe beaucoup le jeu sur le plein coup droit de Roscoff. Il sait que Roscoff a un adversaire excessivement puissant, probablement le plus puissant du circuit et il va orienter beaucoup plus dans la diagonale du coup droit. Mais la vitesse du Chinois devient de plus en plus présente sur ses déplacements. Et puis un jeu beaucoup plus fin, beaucoup plus aérien. Bien, même si sur ce coup-là, bien évidemment, on peut perdre quelques points. Jean-Philippe disait hier après sa défaite que ce qu'il y avait avec Kong Lingui, c'est qu'on avait l'impression qu'il ne jouait pas, qu'il n'était pas très expressif. On n'a pas une impression de puissance, mais tout ce qu'il fait est très très juste et très très bien étudié. Et il est très difficile à manoeuvre. Et c'est vrai qu'entre les deux joueurs, il y a déjà une différence de gabarit parce que Kong Lingui est un joueur de poche par rapport à la grande carcasse de Jorgos Roscoff qui est, vous le voyez, avec des jambes qui n'en finissent plus et qui peut se mettre en grand écart devant la table et peut-être ne pas y toucher, mais ne pas y bouger en tout cas. Cinq partout dans ce quatrième set, alors que l'avantage est pour l'instant du côté chinois. Kong, le champion du monde, a remporté le deuxième et troisième set. Bonne balle à rotation de Jorgos Roscoff dans le plein courant. C'est très facile là. Jorgos Roscoff commence aussi peut-être à payer le tournoi. Le tournoi est long, le tournoi était difficile, il a fait beaucoup de matchs, beaucoup de matchs difficiles. Il a fait beaucoup de matchs à l'énergie, contrairement à d'autres joueurs qui possèdent, j'allais dire, un autre talent. Un style de jeu différent. Oui, on ne peut pas dire que Roscoff est un joueur qui est l'image même du style que l'on connaît, par exemple chez Cassien. Oui, c'est un petit peu différent, c'est un style un petit peu plus heurté, mais c'est un joueur qui est là depuis très très longtemps maintenant. Il a montré qu'il était en forme parce qu'il a gagné le master il y a un mois en Allemagne chez lui. C'est l'homme en forme de début de saison en Europe. Et Kong Lingui est en train de s'apercevoir effectivement que cet Allemand, il faut toujours compter avec lui. Mais on a vu tout de même que lorsque Roscoff menait 20-16, il avait réussi à se faire battre 22-20 lors du troisième scène. C'est dire si ce Chinois a de belles ressources et demeure un combattant extrême. Il est champion du monde, ça veut dire beaucoup de choses quand même. Très très bon service. Pour l'instant, Roscoff n'a pas trop la clé. Je pense qu'il a encore la fin de ce troisième set dans la tête qui lui a fait très très mal. Il remonte bien. Là, quand il est dans cette situation, il est à l'aise. Il est à l'aise parce qu'il peut bien jouer sur son revers. Il la caresse, la balle. On sent vraiment, il a un feeling extraordinaire. La balle fait corps avec la raquette. C'est assez merveilleux à voir. À votre avis, il a un meilleur touché de balle que Kong ? Kong a un meilleur touché de balle que Roscoff. C'est beaucoup plus en finesse. Roscoff est un joueur puissant, un joueur qui joue beaucoup en force. Kong, c'est vraiment, c'est un petit peu un Valner. C'est un gars qui joue avec la balle, qui trouve des angles extraordinaires, qui n'a pas besoin forcément de jouer plus souvent. En tous les cas, toujours consciencieux, Roscoff ne se distrait pas dans une finale de Coupe du Monde très importante. C'est très bien ce qu'il vient de faire. Il a repris l'initiative alors qu'il était en mauvaise posture à deux mètres de la table. Ah, il reprend confiance. Nous en sommes à 10-12. Et au service, l'Allemand. Roscoff. Là, il est bien placé. Bien placé. Il a remis un toss-spin avec une balle qui était très difficile. On le voit ici. La balle est haute, elle est facile. Et là, Roscoff se fait assassiner. Des coups d'une précision diabolique, comme souvent les Chinois nous les offrent. Mais on peut dire aussi qu'il y a des Européens qui jouent mieux, parfois que des Chinois. On l'a déjà vu. Oui, je crois que l'équilibre est parfait. L'équilibre est rétabli, mais les Chinois ont quelque chose en plus. C'est qu'ils peuvent remplacer leurs trois titulaires dans l'équipe de Chine par trois autres sans problème. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays comme la Suède, l'Allemagne ou la France, qui sont les trois nations dominantes derrière la Chine. Oui, mais ce qu'est bien Atlanta, c'est qu'il n'y aura pas plus de trois Chinois. Oui. C'est limité, donc au moins, il faudra qu'ils choisissent. Il paraît qu'ils n'ont pas encore choisi. Non. Ils ont choisi Wang Tao, mais derrière, ils hésitent encore pour des questions. Oui, mais Wang Tao a été battu par Garcia en Coupe du Monde, ce qui n'arrange pas ses affaires pour la sélection. Même qu'on n'est pas encore sûr qu'on est en champion du monde, c'est dire. C'est dire. 16-10 en tout cas. Et le retour de Roscoff. C'est un coup un peu à la désespérée. Il est un peu désabusé aussi, là, comme on peut le voir. Ah, il a un bon retour, mais il manque de précision. Ah, ça va être difficile maintenant. 17-11. Oui, parce qu'on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Kong Lingui ? Difficile à traduire. Difficile à traduire. Non, il se parle à lui-même. Oui, oui. Là, il a complètement une baisse. Ah oui. Alors, a-t-il un peu chaud ? Disons que quand on est comme ça, 2-1, 17-11, il y a une coupe du monde debout. On peut être un peu nerveux. Ce n'est pas parce qu'on est champion du monde qu'on est insensible à tout. Donc, il y a peut-être une petite pression qui commence à faire jour. Les deux points qui vont venir vont être importants psychologiquement. Alors, nous en sommes, ne l'oublions pas. Il y a pas à 13-17 en faveur du Chinois et Roscoe fait au service. C'est à lui maintenant à ouvrir le jeu ou à le fermer. Mais il est plus loin que le Chinois d'aboutir dans cette quatrième manche. Eh bien, là, c'est Kong qui marque. 13-18. Alors, 19-13 maintenant. Kong Lingui est pas loin de faire le doublé champion du monde, coupe du monde. Ce qui est... Ça, ça serait quand même... Très, très grande performance. Et je pense unique dans les annales depuis 10 ans. Oui, autant qu'on se souvienne. Oui, ça doit faire une dizaine d'années que ce n'est pas arrivé. Mais attention, nous en sommes à 14-19. Roscoe va peut-être retarder l'échéance. Et 6 balles de coupe du monde. Mais je ne pense pas. Balles de match et balles de coupe du monde pour Kong Lingui. Voilà, c'est fait. C'est fait. Et bien, Roscoe serre la main de celui qui a dominé la saison. Champion du monde en simple en Chine. Et vainqueur de la coupe du monde, il succède à Jean-Philippe Gassien. Mais c'est justement ce Kong, champion du monde, qui l'a empêché d'aller en finale à Jean-Philippe. Alors, pas de regret. C'est le plus fort qui a gagné aujourd'hui. Kong Lingui, 20 ans, un droitier chinois qui remporte un formidable doublé en 1995. Médaille d'or en simples messieurs au championnat du monde et à la coupe du monde à Nîmes. C'était donc sur ces images que nous vous quittons de Nîmes. Avec, bien évidemment, Patrick Birochot qui m'a éclairé sur toutes les subtilités du tennis de table. Et Pierre Fula, à vous Michel.